Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est connexion tardive en ce moment, mais on est en plein congrès de l'écologie relationnelle et je vous avoue que les échanges, les rencontres qu'il y a, et bien ça fait naître des discussions, des conversations les plus enthousiasmantes. On appelle ça des afters. On est au jour de 155, de cette belle aventure de 365 jours de magie et j'avais envie de parler d'engagement aujourd'hui. Mais pour aller un petit peu plus loin justement dans nos engagements, je peux vous assurer que ça, c'est pas ça peut, ça va apporter un supplément de magie. L'engagement, la responsabilité, c'est des sujets qui me tiennent à cœur actuellement et ce sont des sujets qu'on a abordés dans la soirée connexion, dans le congrès de l'écologie relationnelle. C'était une grande scène ouverte en fait, où on pouvait échanger sur les prises de conscience qu'on a eues jusqu'à maintenant dans le congrès. Des choses qu'on a pu apprécier et vraiment c'était très très enthousiasmant. On a parlé d'engagement, de responsabilité, on a parlé aussi de désagréabilité, aussi des relations. Alors je suis arrivée après, c'est Virginie, notre belle Virginie de Chastel qui avait lancé visiblement ce point-là en préambule. et c'est fou comme finalement à tous les sujets se rejoignaient, se répondaient, s'alimentaient. Vraiment c'était une très belle soirée, on a reparlé évidemment à nouveau de temporalité, de se laisser du temps pour faire des choses, pour intégrer des choses. Et ce temps pour intégrer des choses justement, il fait partie de l'équation, de l'engagement. Mais s'engager c'est avant tout, je dis s'engager envers soi-même. Notre belle Céline Boiteux qui était là ce soir d'ailleurs a très justement dit mais s'engager vis-à-vis de soi c'est un acte d'amour de soi. Tellement, 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 tellement. Et vous savez, quand j'ai commencé ce défi live de 365 jours, je vous ai dit, je le fais déjà pour moi, pour muscler ma capacité à m'engager vis-à-vis de moi parce que c'est toujours plus facile je trouve de s'engager vis-à-vis des autres et puis soit on dit, bon, on dit, ah bon d'accord, je le ferai demain, oui d'accord, je vais t'aider. On va dire oui aux autres et on finit par se dire non à soi-même. Ce sont autant de moments où on pose une pierre et on dit, tiens, je suis moins important, je suis moins importante que l'autre. Donc oui, s'engager vis-à-vis de soi, c'est un acte d'amour de soi. Et quand je me suis engagée dans ce défi 365 jours de live, c'était avant tout. Avant tout pour pouvoir muscler mon engagement. Et aujourd'hui, on est au jour 255. Et je me disais, là où j'en suis arrivée, je sais que je vais aller au bout. Je sais que je vais faire les 365 jours. Et ce matin, je disais à une amie, je dis, mais je trouve ça, du coup, je trouve ça facile quand je me dis, peu importe l'heure à laquelle je me connecte. Et oui, même si je suis fatiguée, je sais que je le fais, je suis là, c'est un rendez-vous quotidien, je suis là. Et je lui dis, tu sais ce qui serait, qui redonnerait en fait de la dynamique à mon défi ? Eh bien, ce serait de maintenir mon engagement, mais en ajoutant un petit truc en plus. Je dis, tu vois ma difficulté ? Je dis, c'est de partager sur un sujet de façon courte et simple. Je suis toujours en train de, voilà, d'étayer, de mettre des histoires et des histoires dans les histoires. Et résultat, ça peut faire des lives parfois de 15, 20 minutes. Mais vous imaginez que tout le contenu qu'il y a, si on devait regarder x fois 15, 20 minutes de live, de personnes qu'on aime suivre, qu'on a envie de suivre dans l'instant, moi je vous le dis, je ne le fais pas. Alors je me dis, bon, je dis, pour moi déjà, pour progresser, je me suis dit, je vais poursuivre mon engagement sur 365 jours, mais je vais faire court, je dis, voilà, autour de 5 minutes, voilà, 5 minutes. Et simple avec une idée, une proposition, une prise de conscience, juste quelque chose à attraper. Et si ça vous parle, c'est 5 minutes, ça suffit. Après, si vous aimez les histoires, si vous aimez quand je délaye, si vous aimez quand j'illustre, je vous invite simplement à me retrouver sur les événements que j'offre, les ateliers sigils, les Tea Time Moon, si vous en voulez des histoires, là vous allez en avoir, on passe une petite heure ensemble, on joue avec le pouvoir de nos intentions, l'astrologie, et j'en ai toujours des histoires à vous raconter. Un autre rendez-vous, on peut se retrouver actuellement, je vous ai remis le lien, le congrès de l'écologie relationnelle, c'est, ce soir on a parlé, on s'est projeté dans ce beau voyage de 9 mois qu'on allait faire ensemble, parce que le congrès c'est un point de départ, et derrière il y a des ateliers, des choses qu'on, des moments qu'on va vivre ensemble, tous ensemble, même moi je vais pouvoir le vivre avec vous, les ateliers que je ne mène pas, je vais les pratiquer, c'est un cadeau, mais un cadeau, où Virginie nous offre, à travers cette expérience, et vraiment, on sent qu'on est en train de constituer une belle équipe, à vouloir se prendre en photo, avant de partir, avant notre voyage, parce qu'on se disait, vous savez, quand on se transforme à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, donc prenons, prenons une photo, au moment de notre départ, et on prendra une photo à notre arrivée, et quelqu'un d'autre a dit, ah, et si on écrivait une lettre d'intention, pour nous, qu'on relierait à l'arrivée, au bout de notre voyage, très belle idée, et vous voyez, tout ça, et bien, ça se crée ensemble, c'est la magie, en fait, tes connexions, du collectif, je t'ai mis le lien juste au-dessus, tu peux nous rejoindre, tu as plein de replays, à voir jusqu'au 1er octobre inclus, et tu peux embarquer avec nous, dans ce très, très beau voyage, voyage, il va s'en passer des choses, assurément, et il va s'en passer, pourquoi ? Parce que, oui, c'est 9 mois, et oui, 9 mois, ça peut paraître long, mais, sur l'échelle d'une vie, c'est rien du tout, c'est rien du tout, et, il y aura de la transformation, il y aura un supplément de magie, parce qu'on va s'engager, pas s'engager, en disant à un tel, oui, je vais venir à ton atelier, je te le promets, non, c'est avec nous, on va s'engager, vis-à-vis de nous-mêmes, à faire de ce voyage, une expérience, de grande transformation, et, en s'engageant, vis-à-vis de nous-mêmes, et bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de prendre, notre responsabilité, notre responsabilité à quoi ? et bien, et bien, à devenir toujours, et bien, de meilleurs humains, et je peux vous assurer que, c'est pas toujours facile, vivre une expérience terrestre, c'est une sacrée expérience qui vient nous challenger, nous confronter, et nous faire grandir continuellement, alors on fait ce qu'on peut, et on avance. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain.